hello youtube aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime tout particulièrement regarder sur les chaînes youtube des autres et que j'ai décidé de vous faire c'est une vidéo organisation de bureaux de fournitures scolaires c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est papeterie et stylo et je sais que je suis pas la seule dans mon entourage et pas mal de filles qui adorent ça aussi et je me suis dit que ça pouvait être bien cool de vous présenter mon organisation pour les cours et en plus les petits accessoires et outils j'utilise pour travailler du coup pour vous présenter tout ça je me suis dit quoi de mieux que de le faire en aménageant mon bureau j'ai changé de table 2 ça j'ai changé il y a pas longtemps et du coup j'ai récupéré ma petite table pour essayer de racheter un bureau pour m'en faire justement un bureau et j'avais mis des petits articles dessus et ça me plaisait pas du coup je me suis dit pourquoi pas refaire toute la disposition et filmer tout ça donc je vais vous montrer ça tout de suite du coup voilà comment se présente le bureau il est pas très grand donc c'est une table de salle à manger un fait je sais pas peut-être 1 m 10 sur 50 cm elle se présente comme ça j'ai déjà mis des petits bacs ikia je vais en remettre un comme celui ci j'adore je sais plus quel modèle c'est je vous mettrai comme d'habitude en bas de la vidéo c'est ils sont super pratiques c'est des petits bacs en espèces de cartons et tissus et franchement ils sont vraiment parfaits pour le rangement donc je vais organiser on va dire mon rangement autour de ces articles là pour parler d'organisation à l'université donc je suis en deuxième année de psycho mais avant d'avoir fait ça j'ai fait des études de droit et ça fait les trois années déjà que je prends mes cours sur ordinateur j'ai pas de souci pour passer mes partiels j'ai mes années etc mais cette année en fait j'ai décidé de changer d'organisation et d'essayer de prendre mes cours sur papier c'est pas une question on va dire d'avoir peur de pas tenir la cadence en papier mais c'est plus que j'ai vu dans des études que prendre sur papier aider énormément la mémorisation et faisait gagner du temps à l'étudiant pour apprendre grâce en fait à la sélection quand vous entendez un prof qui vous débite un grand nombre de paroles votre cerveau est obligé de travailler et de faire la sélection des informations qu'il va noter tandis que sur vous avez souvent le temps de tout noter si vous êtes quelqu'un qui tape vite moi j'ai tendance à taper très vite et du coup en fait je note mot pour mot tout ce que dit le prof et c'est vrai que bah mon cerveau travaille pas je note juste systématiquement je fais pas de sélection d'informations du coup cette année l'année qui vient le mois de septembre je me suis dit je prends mes cours sur papier je fais en gros le premier semestre de la troisième année et je vois comment ça se déroule donc du coup j'ai essayé de ressortir tout ce que j'avais on va dire de la terminale donc à l'époque je prenais encore mes cours sur papier et j'ai récupéré tous les outils entre guillemets qui pouvaient m'être utile on va commencer par quelque chose qui me suit déjà depuis deux ans c'est le boulet de journal bon ça en gros c'est pas vraiment un outil pour les cours mais je vous le conseille c'est ce qu'on veut être en premier sur mon bureau c'est très utile pour noter tout ce qui est rendez vous toutes les choses importantes que vous avez à faire dans votre journée donc je vais poser là en premier ensuite on va passer à ma trousse de cours donc ma trousse de cours c'est une trousse elle vient de chez mango j'ai invité des petits porte-clés voilà rien d'exceptionnel donc ma trousse de cours je vais prendre moi je prends les cours à la hausse et j'ai toujours pris mes cours au stylo plume et je me suis dit que je pouvais éventuellement faire mes fiches au bique comme ça je peux surligner sans que ça bas ensuite j'ai une trousse de feutre et de surligner c'est des feutres alors j'ai ces feutres là je vais y arriver je vais les prendre comme ça j'ai les stabilo en pointe fine c'est les points 88 avec les points de fine de 04 qui sont comme ça j'ai des stylos en gel d'ailleurs j'hésite à m'en racheter sur aliexpress j'ai vu qu'il y a énormément de filles qui utilisaient enfin de filles de garçons de gens qui font de la calligraphie on va dire j'utilise les zebras sarasa ils me tentent énormément mais ils sont très chers du coup voilà et je les ai trouvés que sur aliexpress donc j'hésite j'hésite à me les commander donc voilà ça c'est éventuellement pour ajouter de la couleur à mes cours et sinon j'ai les surligneurs donc j'ai ce pack pastel c'est vraiment mes préférés et sinon j'ai énormément de surligneurs de tous genres c'est les stabilo normaux je vous conseille éventuellement les petits comme ça c'est plus pratique à mettre dans votre trousse ensuite pour continuer j'ai tous mes stylos billy comme je vous l'ai dit j'ai tendance à utiliser le plume pour mes cours et éventuellement le big pour mes fiches pour pouvoir stabiloter sans que ça bat sinon j'écris aussi aux stylos en gel et aux stylos comme on dit vous savez il y a les stylos feutres un petit peu après pour vous vraiment vous conseiller il ya évidemment je vais y arriver ce que je vous ai proposé les zebras sarasa il ya les muji aussi qui sont super bien il ya moi je sais que j'écris pas mal avec cela c'est les uniball qui sont vraiment bien il ya les pilotes qui sont en recyclage bouteille vous savez une forme un peu de bouteille c'est du gel voilà c'est majoritairement ceux avec lesquels j'écris et en en stylo plume j'écris avec un stylo plume de la marque flippen enfin je pense on dit flypen du coup ou stipen c'est des anciens en stylo plume je sais pas si la marque existe encore mais au pire vous pouvez les trouver en occasion sur vintage c'est tout bête mais c'est vrai qu'il ya des gens qui en vendent encore donc vous pouvez les trouver ensuite sur mon bureau on retrouve donc évidemment toutes mes cartouches dents j'en ai toujours besoin on a un planer c'est hyper utile pour planifier alors moi je planifie toutes les fiches que j'ai à faire tous les td que j'ai à réviser tous les td que j'ai à faire les exercices je vais pas dire ce qui est personnel sur mon bullet journal et sur le planer je mets tout ce qui concerne les cours au niveau de la prise de cours donc à part sur l'ordi je prends dans des classeurs parce que j'aime bien pouvoir ranger comme je veux et c'est plus simple et les triers en fait ça a tendance contrairement aux classeurs à créer des feuilles volantes tandis que le classeur vous mettez dedans normalement vous n'avez pas de risque qu'elles se perdent sauf si elles s'arrachent ou si vous faites tomber votre classeur avec la fermeture elle s'explose mais sinon il n'y a pas de problème et il y a aussi ces feuillets là alors je sais pas comment ils appellent ça des fardes à devis bon c'est des j'ai trouvé chez action donc d'après ce que j'ai cru comprendre c'est pour les commerciaux pour mettre leur devis en fait ça se présente comme ça et vous avez des tiges là et ces tiges là vous mettez les feuilles c'est super pratique pour moi je mets mes td dedans comme ça ça fait des petits dossiers du coup vous les perdez pas même si vous avez la flamme d'emmener votre gros classeur de cours prenez un petit truc comme ça ou une pochette cartonnée vous mettez dedans et puis c'est parti vous perdez pas vos cours c'est des méthodes on va dire qu'ils sont approuvés je suis quelqu'un de très bordélique et très bordélique d'un côté mais très organisé de l'autre j'ai besoin d'une organisation à dire très stricte sinon je m'étale et on va dire que tout ce qui me permet de bien classer c'est essentiel pour moi pour réussir bon vous avez pas de stress beaucoup on ne sont pas perdus ensuite on va parler des fiches donc pour moi les fiches à la fac c'est indispensable alors soit on aime soit on aime pas moi je vais prendre des petites classeurs comme ça sur des fiches bristol qui sont en longueur voilà elles se présentent comme ça si vous voulez je pourrais faire une vidéo sur comment on fait une fiche ou comment moi je les fais parce que chacun ça m'étonne comme vous pouvez voir moi elles sont énormément fournis donc j'écris beaucoup dessus voilà je les présente comme ça comme je vous ai dit j'utilise les petits feutres soit les stabilos et j'ai oublié aussi de vous présenter des feutres qui me sont indispensables aussi c'est les peppermat comme ça les les flare m peppermat ils sont super bien pour les fiches c'est très pratique mais ils sont beaucoup plus gras du coup que les fins stabilo ensuite j'ai pris il ya pas très longtemps en fait ils se sont trompés dans la commande mais j'ai pris du coup ces feutres la stabilo ils ont la pente plutôt large au début moi je voulais vous savez les pentes très très fines pour pouvoir reconstituer on va dire la collection que j'avais mais ils se sont trompés mais c'est toujours pratique ça se rapproche beaucoup des des flares de peppermat ils sont tout aussi épais et c'est très pratique pour faire les fiches ensuite j'ai toujours les pastels comme je vous l'ai dit mais là je pense qu'ils vont plus me servir il y en a que j'emmènerai à la fac il y en a que j'aurai sur mon bureau comme ça ce sera plus simple du coup je les indoubles on trouve aussi sur mon bureau cette petite pochette donc c'est une pochette Too Faced donc c'était avec une palette mais du coup en fait ça me permet de mettre éventuellement un petit carnet à l'intérieur qui se présente comme ça je mets un petit carnet des crayons et du coup quand j'ai la femme d'emmener comme tout à l'heure un cahier un classeur je peux emmener mon petit carnet dans ma pochette et je peux mettre mes stylos si j'ai la femme aussi d'emmener ma trousse si on va à une conférence par exemple je vais pas emmener ma trousse mes crayons mes surligneurs mon classeur je vais juste emmener un petit carnet et ça c'est très pratique ça me permet même éventuellement de juste partir avec ça sous le bras ensuite j'ai des rouleaux de scotch donc voilà je les ai achetés chez l'action pour tout vous dire c'est plus on va dire pour le fun d'avoir des couleurs mais c'est pas forcément très utile à la fac ensuite on a alors ça c'est très bien aussi pour l'organisation c'est les des post-it et on en a tout le temps besoin et je sais dans les gros manuels de cours si vous faites du droit on vous donnera ça avec votre code civil du coup voilà ce que je vous disais avant que mon téléphone ne sonne et l'interrompte la vidéo les post-it c'est super utile on vous en donnera quand si vous faites du droit si vous achetez un code civil on vous donne avec c'est comme ça pour annoter vos pages c'est super pratique ça évite alors moi je suis pas fan du surlignage des pages de livres je suis très conservatrice des livres donc du coup ça c'est idéal pour pour annoter vos pages sans écrire dessus je pense que je vous ai à peu près tout montré il ya autre chose dont je voulais vous parler c'est pour les gens stressés et qui aiment bien tout ce qui est activité manuelle dessin tout je vous propose je vous propose je vous conseille l'art thérapie alors c'est du colorage pour adultes donc ça fait bien de dire art thérapie souvent on se moque des gens du colorage t'es un enfant mais je suis pas d'accord en fait c'est très bien pour vous poser pour faire le point pour vous concentrer même certains l'utilisent aussi avant de faire les cours ils ont besoin de se descendre et pour se recentrer se concentrer ils font du colorage de l'art thérapie pour ça bah j'ai tous mes feutres donc j'ai majoritairement les feutres c'est typique des feutres de collège j'ai ceux là les kits couleurs au moins on s'attache pas et ça fait pas trop de traces donc du coup je vous ai présenté à peu près tout ce dont j'avais besoin pour les cours et je vais tout installer sur mon bureau comme ça je vous montrerai comment j'installe et comment j'organise mon bureau quand même que quand on est à la fac pour moi il est essentiel d'avoir un pc en état de marche parce que on vous demandera toujours des présentations avec powerpoint avec n'importe quoi les profs vous demanderont d'envoyer des choses en pdf donc c'est essentiel d'avoir un pc en état de marche et aussi pour moi ne gardez pas vos fichiers sur vos pc si vous le faites voler si vous perdez gardez toujours une copie sur un disque dur et sur une clé vsb c'est essentiel voilà c'était juste le petit rajout pour ne pas prendre uniquement le papier mais aussi vous assurez d'avoir un pc en état de marche donc voilà l'état du bazar maintenant j'ai tout vidé sur mon bureau j'ai rajouté cette petite boîte ça peut être utile aussi c'est des punaises trombones ça vient de chaque action vous le trouvez pour vraiment pas très cher donc du coup maintenant j'ai tout mis sur le bureau je vais tout ranger j'ai jamais trouvé Sous-titrage ST' 501 ... ...